Oui, bonsoir monsieur. Vous pouvez vous présenter à Guinée Matem.com ? Oui, c'est monsieur Barry Alpha Amadou. Je suis le cousin direct, je peux dire le jeune frère de Barry Ahmed Limam, qui est l'AQG. Je suis son jeune frère avec qui il se confie. Donc c'est pour cela que quand j'ai appris la chose, je me suis directement dépêché pour aller le voir à la DPSI. En ce qui concerne, selon les pornographiques dont on en parle, dans son téléphone, moi on a ouvert son téléphone devant moi. Donc il a ouvert le téléphone, on a vérifié ce qui est dedans. Ce ne sont qu'il y a des photos qui sont liées au traitement de la sexualité humaine, en ce qui concerne les hommes. C'est ce qui est dedans. Bon, il y a d'autres photos qui sont là, qui sont liées par exemple au sujet d'amour, en ce qui concerne lui et sa propre femme. Et on en a vu. Donc si maintenant elles disent que c'est des photos pornographiques, je ne sais pas de quel téléphone il s'agit-il. Mais sinon le téléphone qu'on nous a montré sur place, qu'on lui a donné, de déverrouiller lui-même par son empreinte digitale, qu'il l'a fait lui-même devant nous, je pense bien que c'est son téléphone. Et c'est ce même téléphone qu'on a ouvert devant nous pour nous montrer. Et je n'étais pas le seul. Donc en ce qui concerne la pornographie, ça c'est une autre acquisition. Ce n'est ni de la pornographie, ni des photos décentes qui étaient dedans. C'est des propres photos que lui et sa femme. Par exemple, des photos de sa propre femme. Mais ce n'est pas des photos dénudes, des nudes. Ce ne sont pas des nudes. Ça c'est un. Deuxièmement, pour comprendre cette histoire, cette accusation, il faut revenir un peu en arrière pour comprendre cela. C'est une guerre interne entre certains partisans de la Tijania et de la Sunna, et certains partisans de ceux qui s'accaparent de l'argent, qui prenaient ça, qui bouffaient ça pendant plusieurs décennies, que maintenant lui, il est venu, il est parti étudier. Et tout le monde, avant tout d'abord, je précise bien, que l'imam là, tout le monde le connaît. C'est un imam qui faisait partie même de l'album, je le précise bien, de DTM dans 2003-2004. Tout le monde connaît, c'était un rappeur. Donc il s'est tatoué tout le corps, tout le monde le sait. Ça ce n'est pas un secret pour tout le monde. Donc, Alhamdoulilah, Dieu lui a guidé, il est parti partout en Afrique. Il a étudié le Coran, il a mémorisé, il est revenu dans la voie droite. Maintenant, il est revenu pour sensibiliser les jeunes. Il a eu des contrats au Mali, en Guinée-Bissau, à Dakar, au Soudan, ainsi de suite. Mais il a préféré venir à Conakry pour sensibiliser les jeunes guinéens, surtout qu'ils le connaissent, avec qui il a fait le ghetto ensemble, pour leur sensibiliser, pour qu'ils reviennent dans la voie droite. Et ainsi fut fait, il revient. Donc, au lieu de partir dans une mosquée étrangère, il préfère faire la dawa dans sa propre mosquée, c'est-à-dire dans son propre quartier. Parce que nous savons tous un islam. Pour appeler à l'islam, il faut d'abord commencer par sa propre maison, c'est le voisin, ainsi de suite. Maintenant, il ne peut pas faire la dawa à l'extérieur et laisser sa propre famille. Donc, maintenant, pour sauvegarder les membres de son quartier, sa famille dans le quartier de l'enfer, il aurait préféré venir faire la dawa. C'est-à-dire que son papa, qui est malade, qui ne pouvait plus maintenant tenir l'imam de cette même mosquée, maintenant, son papa, qui est le premier imam, durant des décennies, a jugé nécessaire de le pousser pour être l'imam de ce quartier. Avec concertation. Avec concertation de la famille. Donc, des membres de la mosquée, des sages de la mosquée. C'est ainsi qu'il fait, mais par zalousie et méchancheté. Voilà le résultat aujourd'hui. Donc, maintenant, une fois dans la mosquée, j'en viens, une fois dans la mosquée, maintenant, il a essayé de faire rétablir le droit, rétablir la mosquée, c'est-à-dire repeindre la mosquée. Parce que quand les autres appareils s'habillent là pour la mosquée, ils peinent ça, ils bouffent. Parce que ça, c'est leur revenu. Ok, mais d'accord, une précision. Mais ce n'est pas les sages de la mosquée qui l'ont accusé de viol. C'est un voisin qui est face à la mosquée. Comment vous jugez ça ? Ce n'est pas les gens de la mosquée qui l'ont accusé. Vous vous le dites. C'est une question bien posée, mon cher ami. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas les gens de la mosquée qui l'ont accusé de viol ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pour cela que je suis revenu en arrière pour comprendre d'où vient ce viol. D'où vient ce viol. Donc, pour comprendre réellement c'est quoi ce viol. Est-ce que le viol a été fait ou bien ça n'a pas été fait. Pour comprendre cela, il faut revenir en arrière. Entre lui, l'imam, son papa et le sages du quartier. Et si maintenant lui il est venu, il a été une personne célèbre dont les jeunes écoutent, dont les femmes écoutent. Et quand ils viennent à la mosquée pour appeler à Fissabilla pour la mosquée, il y a de gros montants qui sont là. Mais quand les autres appellent, personne ne donne. Par fini maintenant, il a été élu un chef. Il est un représentant dans la mosquée. Donc maintenant, il a réussi de répandre la mosquée, de faire les dalettes, de changer les portes en vitres, fenêtres, climatiseurs. Il a installé tout, tout, tout. Donc il a modernisé la mosquée. Et c'est ce qui fut fait. Maintenant, ça a été un mécontentement de certaines personnes appelées charges de cette même mosquée qui n'ont pas pu digérer. Et voilà là où tout a commencé. Maintenant, pour le recommencer dans cette histoire de cas de viol, il n'a pas été le seul. Il avait son jeune frère. Par exemple, deux fois, j'enviens. Pour vous, c'est un montage. J'enviens. Je vous le prouve par A plus B. Il était avec son jeune frère qui faisait aussi de l'imam dans cette même mosquée. Quand le monsieur fait la coutouba en poulard, on le disait de faire en soussous. Alors qu'il y a des imams malinquins, il y a des imams soussous qui le faisaient dans leur propre langue. Et pour faire une bonne coutouba, pour que les gens se comprennent, il faut le faire dans sa propre langue pour que les gens se le comprennent. Mais on l'obligeait, l'imam, de faire ça dans une autre langue qu'il ne maîtrise pas par rapport à sa propre langue. Donc voilà, la langue s'est dénuyée. Et par fini, lui, il l'a quitté. Qui était ce petit-là ? C'est Mamadoua Dibari, son jeune frère. Donc lui, il a jugé nécessaire de se retirer de la mosquée. Parce que nous, nous avons été des conseils de mon grand frère pour lui dire de se retirer de la mosquée. Est-ce que vous comprenez ? Il y a eu beaucoup de tractations entre lui et la mosquée. Il y a eu même un jour, il l'a attrapé par le collègue et le décirait dans ses habits dans la propre mosquée. Un vendredi. Un vendredi. Et à chaque fois, les vieux venaient, je sois disant ça, c'est cette même mosquée, ils venaient lui indexer pour lui dire que tu vas quitter ici de ton gré ou de notre gré. Ou par force, tu vas quitter ici. Voilà où le viol a commencé. Et c'est par ça maintenant qu'ils ont monté ce complot pour dire que le monsieur l'a violé. Donc c'est un complot ? C'est un complot. Monté ? Un complot monté, oui. Un film rocambolesque. digne d'un film rocambolesque. Par la famille et les sages de cette même propre mosquée. Et il n'est pas sans savoir. Ce n'est pas la seule mosquée à Konakry. Partout dans les mosquées de Konakry, nous savons tous les sages. Ce n'est même pas la seule mosquée, je vous dis. C'est une triste réalité qui se passe en Guinée. Voilà.